La politique c'est sa passion, Mons son bastion. Aujourd'hui président du mouvement réformateur, entre trois tweets et une interview, il propose un plan de soutien au secteur culturel. Que ça plaise ou pas, débattre des idées il n'en aura jamais assez. Georges-Louis Boucher est notre invité aujourd'hui. Bonjour Georges-Louis Boucher. Bonjour. Vous qui ne tenez pas en place, pas trop difficile d'être confiné ? Alors d'une certaine manière, même si la situation est bien sûr dramatique et difficile, je fais partie des chanceux puisque mon activité continue et est même intensifiée à certains égards. Donc il n'y a pas de problème par rapport au confinement en tant que tel, mais on a aussi conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Alors, la crise du Covid et son impact sur les travailleurs et travailleuses du secteur culturel. Exagération ou réalité ? Réalité, au contraire, je pense que c'est une réalité qui est sous-estimée parce que, de façon générale, dans le grand public, on a parfois une tendance, et parfois peut-être même aussi dans le milieu politique, à ne pas avoir une vue suffisamment large des conséquences et du nombre d'acteurs qui sont concernés. On pense que c'est les artistes, mais on n'envisage pas toutes les équipes techniques derrière, les sous-traitants, les personnes qui viennent aussi de l'extérieur, aussi certains qui parfois viennent donner des coups de main. Et je pense qu'il y a deux souffrances différentes. La première souffrance, elle est bien sûr économique, ça tout le monde la comprend, mais je pense que finalement la plus grande difficulté, c'est aussi la difficulté de ne plus se produire. Il n'y a même plus de répétition, on ne peut plus exercer son art, et ça, je pense que c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi nous, nous voulons avancer en deux temps, même trois temps, je dirais. Le premier, c'est de répondre à l'urgence. Le deuxième temps, c'est de pouvoir aider à une reprise d'activité, à la fois permettre des répétitions, peut-être des captations sans public aussi, pour reprendre une activité, et surtout un troisième temps qui est celui d'une réforme structurelle, particulièrement au niveau du statut et de la rémunération des artistes. La solution pour ces personnes, qu'ils soient artistes, techniciens ou travailleurs dans l'événementiel, c'est une réforme du statut ? Alors, à l'heure actuelle, il y a déjà tout d'abord une série de statuts, par exemple pour les gens qui sont dans l'événementiel, qui ont des statuts indépendants. Et donc ça, pour le moment, ces statuts-là sont pris en charge, sont déjà un peu plus clairs. Mais la difficulté, c'est qu'on se retrouve avec une multitude de statuts. Quelqu'un qui est responsable d'un orchestre me disait, parfois pour certaines prestations, je dois faire appel à 21 types de contrats différents. C'est beaucoup trop. Et en fait, dans des périodes de crise comme celle-ci, on se rend compte qu'il y a toute une série de personnes qui sont en dehors des radars traditionnels. Et donc, nous, ce que nous avons indiqué, c'est que nous souhaitons que le statut de l'artiste fasse l'objet de l'accord du prochain gouvernement fédéral. Alors, on va me dire, oui, mais ça nous reporte fin août. C'est vrai. Mais d'ici là, il y a toute une série d'autres interventions. Tout d'abord, l'étendue du chômage temporaire. On veut également que des artistes qui n'avaient pas de contrat en cours, ni de contrat prévu, puissent avoir accès à ce chômage temporaire, pour autant qu'ils aient eu 196 prestations sur les 321 derniers jours. C'est-à-dire qu'on leur applique le même statut que celui des indépendants complémentaires. Pour donner un exemple très simple, aujourd'hui, quelqu'un qui est indépendant complémentaire, par exemple dans le jardinage, peut toucher un chômage temporaire de 700 euros. Par contre, si votre activité complémentaire, c'est être danseur, c'est être chanteur, et bien, malgré que vous ayez presté de la même manière que la première personne, vous n'avez accès aujourd'hui à aucun revenu. On veut corriger cette injustice. Deuxième volet, on pense que la RTBF et de manière globale, les médias, mais c'est clair que le média public a une responsabilité spécifique, nous souhaitons qu'il y ait plus de diffusion, dès aujourd'hui, d'artistes de la Fédération Olénie-Bruxelles, avec également la possibilité de captation de prestations sans public dans les prochaines semaines. Et donc, on militera au prochain CNS de mercredi pour que ça puisse advenir. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait quand même déjà une reprise d'activité, même si elle est très partielle. Même chose également avec des petites prestations qui pourraient se cumuler avec des prestations sociales. Le but, c'est de se dire, même durant la période Covid, ou durant cette période où l'activité culturelle, quand elle pourra reprendre, sera limitée, et bien, on veut que le volume de rémunération puisse être le plus élevé possible. Et enfin, dernier aspect, c'est bien sûr pouvoir permettre le fait de cumuler des droits d'auteur avec une allocation de chômage. Alors, on limite cet élément dans un premier temps à la période Covid, mais le but, c'est bien sûr d'intégrer la thématique dans la réforme globale du statut. Ce que nous ne souhaitons pas, et je l'avoue, c'est de refaire un statut maintenant, en deux temps, trois mouvements, sans nécessairement évoquer l'ensemble des possibilités. Mais quand je dis que ça doit faire partie de l'accord du gouvernement, ça peut paraître anodin, mais politiquement, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que c'est une des conditions d'entrée du mouvement réformateur dans le cadre d'un prochain gouvernement. Donc, ce n'est pas une parole en l'air, c'est un engagement qui est, sur le plan politique, extrêmement important. Il y a toute une série d'autres mécanismes. On a déjà réussi à faire passer une augmentation des plafonds pour le tax shelter. On souhaite mettre sur pied également un fonds d'impulsion en dehors de ce qui existe aujourd'hui, du fonds Start, qui serait alimenté à la fois par des biens publics, des pouvoirs publics, mais aussi par de l'épargne privée. Et enfin, un dernier élément, qui à mon sens est peut-être un des éléments qui pourraient avoir un des effets de levier les plus élevés, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle les chèques repas, qui à mon sens doivent être rebaptisés, de permettre, via ces chèques repas, de pouvoir acheter des prestations culturelles, de pouvoir acheter des places à des concerts, de pouvoir, en tout cas, intégrer toute une série d'activités culturelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pourrait créer un nouveau chèque culture. Sauf que nous savons tous très bien que la Fédération Wallonie-Bruxelles est exenque financièrement, que donc les moyens dégagés ne seront pas extrêmement élevés, et donc on va avoir une petite possibilité, effectivement, qui relèvera finalement d'une opportunité de niche. Ici, l'idée, c'est, via ces chèques repas, c'est d'avoir un volume de personnes beaucoup plus importantes qui peuvent être des personnes potentielles qui vont venir à différentes interprétations culturelles et artistiques. Et donc, grâce à ça, on espère pouvoir donner un coup de boost, puisque, on le sait, et je terminerai par là, on le sait, ces chèques repas ont aussi fait l'objet de négociations entre patrons et syndicats, et donc on va avoir une augmentation dans une série de secteurs, ce qui permettra alors d'avoir plus de pouvoir d'achat en la matière, et donc plus de personnes qui, potentiellement, pourraient venir participer à des spectacles, à des prestations, pour directement avoir un effet de levier dans le monde culturel. Je reviens sur un des éléments que vous avez cités. Quand vous parlez d'assimiler les artistes au statut d'indépendant complémentaire, pensez-vous qu'il faille aller plus loin dans le rapprochement du statut des travailleurs ? Comme je le disais tout à l'heure, le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, un indépendant complémentaire puisse percevoir un chômage temporaire et pas un artiste, et bon, nous, nous souhaitons ouvrir cela, nous souhaitons que chaque personne qui aurait eu 126 jours de prestations sur les 21 derniers mois puisse toucher ce chômage temporaire, au même titre qu'un indépendant complémentaire. Ça illustre qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup trop de statuts différents, et que d'une certaine manière, une heure de travail ne vaut pas une heure de travail. Ce qu'il faut faire dans les prochains accords de gouvernement, dans toute législation, c'est qu'au lieu de créer de plus en plus de sous-statuts, et on l'a tous fait, ma formation politique aussi, je crois qu'on doit, une bonne fois pour toutes, oser casser un peu les codes et se remettre à table pour avoir quelque chose qui soit... où on remet tout à plat, c'est-à-dire où on fait converger les différents statuts existants pour au moins avoir cette convergence, voire aller vers un statut unique. Je pense que, de façon générale, une heure de travail doit valoir une heure de travail. Aujourd'hui, avec différents statuts, ça signifie quand même, si ça envoie un drôle de signal à la société, ça serait de dire que travailler dans un secteur donne droit à moins de protection sociale ou moins de revenus que dans un autre. Il faut essayer d'aller, au contraire, vers une égalité, de reconnaître le travail en tant que tel, quel que soit le domaine. Je pense d'ailleurs que l'erreur que nous faisons souvent, c'est que comme on a un système qui est assez lourd, assez compliqué, ce qu'on fait souvent, c'est que pour éviter de cette lourdeur, on rajoute de nouveaux petits statuts. Et en fait, oui, sur le coup, on trouve que c'est une bonne idée, on se dit que ça va permettre d'alléger, mais à l'arrivée, ça complexifie encore plus, ça précarise encore plus, et surtout, ça crée des distinctions qui sont intenables. Bien sûr, si on fait cette réforme, il va falloir travailler aux droits acquis, donc ça ne va pas être simple, mais néanmoins, je crois qu'il faut un peu de courage politique et avancer dans cette direction. S'il y aura des perdants, c'est vrai que si on fait quelque chose qui, globalement, est meilleur pour tous, il y en a peut-être quelques-uns qui auront moins, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, mais ce qu'il faut, c'est que ça soit un système qui, globalement, est plus juste pour chacun. Merci pour ce partage d'idées. Merci à vous de m'avoir invité. Merci.